Salut à tous, bienvenue dans le chapitre numéro 29. Nous allons parler pour la première fois du système de combat. Et dans cet épisode, nous allons créer notre premier ennemi. On va le créer dans le temple de l'eau. Déjà, je vais remettre la destination à l'entrée, puisque pour débugger l'autre fois les bassins, on l'avait mis ici. Je sauvegarde. Alors, si ça veut bien se lancer. J'ai un souci avec mon Windows, là. Ça rame à fond. Alors. Donc, on va créer notre premier ennemi, qui va être un squelette, réalisé à partir de cette planche de sprites, qui vient de Zelda Mystery of Solarus DX, et qui a été dessiné, pour information, par New Link, notre dessinateur. Il ressemble un peu à ceux de Zelda 3, ou Stalfos de Zelda 3, mais c'est pas tout à fait ça, quand même. Donc, tous les sprites d'ennemis, ils doivent avoir 4 animations bien précises. Donc, désolé, il n'y a toujours pas d'éditeur de sprites, mais je vais quand même vous expliquer. Il y a une animation de marche. Donc, dans le cas du squelette, alors, il y a toujours 4 directions, aussi. Dans le cas du squelette, l'animation de marche, c'est ces 4 frames-là, ou ces 2-là, ou ces 4-là, ou ces 2-là. Il y a une animation immobilisée, qui est simplement la première frame, qui est utilisée quand vous immobilisez un ennemi avec le boomerang, par exemple, ce qu'on fera bientôt. Une animation tremble, ça, c'est à la fin de l'immobilisation. Il est secoué pendant 2 secondes, je ne sais plus exactement. Donc, en fait, c'est simplement ces 2-là. C'est la même image que immobilisée, sauf que la deuxième frame est décalée de 1 pixel, et ça passe très vite de l'une à l'autre, pour donner l'impression qu'il tremble. Et la quatrième, c'est hurt, donc blessé. Blessé, c'est ces 3-là qui se répètent. Donc, tous les ennemis doivent avoir ces 4 animations dans leur sprite, au minimum. Donc là, pour l'instant, je vous donne les fichiers de sprite de l'ennemi, donc Skeletor, que vous pouvez mettre dans sprite ennemi, mais on n'a pas encore d'ennemi. On a juste un sprite qui... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah. C'est un reste d'une erreur d'un vieil épisode. Donc, je crée un répertoire ennemi à l'intérieur du répertoire sprite, qui contiendra tous les sprites d'ennemi, simplement pour les ranger un peu correctement, puisqu'on avait, par exemple, déjà un répertoire pour les sprites de personnages. Voilà. Un répertoire sprite ennemi. Après, on va ajouter notre sprite dans l'éditeur, dans la liste des sprites. Donc ça, c'est pas obligatoire pour qu'il puisse fonctionner, mais c'est mieux que l'éditeur connaisse vos sprites, comme ça, le jour où il contiendra un éditeur de sprites, vous pourrez les visualiser là. Donc, il s'appelle Skeletor. Ennemis Skeletor, puisqu'on l'a mis dans le répertoire ennemis de sprites. Et le nom, on va appeler Ennemis Skeletor. Voilà, on revoit notre fichier de sprites, c'est très bien. Donc, comme je vous le disais, on a pour l'instant juste un sprite, on n'a pas encore d'ennemis. Donc, les ennemis, ils sont là. Il y a une liste d'ennemis. On va le créer, un nouvel ennemi. Dans le fichier Skeletor, donc en fait, ça va être un fichier de script Skeletor.lua. Et puis là, on met son nom, toujours pareil. Voilà, on a un script Vite Skeletor.lua. Si on crée un ennemi, maintenant. Ah oui, ils sont là. Je n'ai pas encore l'habitude des nouvelles icônes. Et qu'on le met là. Voici l'éditeur des entités ennemis. Donc, comme toutes les entités, ils ont un nom optionnel, un layer, une position. Ils ont aussi une direction initiale, qui est la direction au moment où la map est chargée. Ils ont une race. Donc, pour l'instant, on n'a pas le choix. C'est Skeletor. Donc, c'est le modèle d'ennemi. Il en existe un seul pour le moment. C'est celui qu'on va coder dans cet épisode et qui va être relativement simple. Le rang, ça c'est normal, mini-boss ou boss. Un jour, ça disparaîtra. Cette notion de rang disparaîtra du moteur. Vous pourrez vous-même personnaliser ce que ça veut dire d'être un boss ou de ne pas être un boss. Vous pouvez sauvegarder est-ce qu'il est mort. Donc, l'état de l'ennemi, est-ce qu'il est vivant ou mort. C'est-à-dire, quand vous venez sur la map et qu'il a déjà été tué auparavant, est-ce qu'il revient ou non. Donc, généralement, vous allez sauvegarder les boss, mais vous n'allez pas sauvegarder les ennemis normaux. Et vous pouvez lui attacher un trésor de la même façon que les coffres ou les buissons et ainsi de suite. Tiens, on va lui attacher un trésor. Pourquoi pas, un petit cœur. Et le trésor, lui aussi, peut être sauvegardé. Indépendamment de l'état de l'ennemi. Donc, l'éditeur nous affiche ici automatiquement un sprite qui a le même nom que l'ennemi et qui est situé dans le répertoire sprite slash ennemis. Mais ça, c'est l'éditeur qui affiche ça. Si vous lancez le jeu, c'est super lent aujourd'hui. Si j'arrive à lancer le jeu, vous allez voir. Ouais, quand tu veux. Voilà, on voit qu'on ne voit rien. Parce que notre ennemi est totalement vide. Les ennemis doivent être complètement personnalisés en l'UA. Alors, c'est parti. Normalement, on a un fichier squelettor.lua vide qui a été créé par l'éditeur. Alors, comme les maps et les items, l'éditeur appelle votre fichier squelettor.lua pour chaque individu ayant la race squelettor. Et il passe en paramètre l'ennemi. Donc, vous récupérez le paramètre. Ça, vous commencez à avoir l'habitude, peut-être. Et il y a une fonction onCreated qui est appelée pour l'initialiser. Donc là, alors, il existe des tas et des tas de fonctions. Alors, j'ai peur que ça rame tellement qu'on ait du mal à aller voir dans le navigateur. Mince. J'ai un processus là qui me bouffe tout le processeur. Donc, si jamais si j'y arrive vraiment pas je vais le tuer. Et je voudrais quand même éviter parce que la dernière fois que j'ai fait ça j'avais plus de son après. Bon. Il y a plein de fonctions disponibles sur les ennemis. C'est le type d'entité qui est le plus personnalisable à l'heure actuelle. Vous pouvez faire plein de choses. Définir plein de propriétés. Et vous pouvez donc créer des sprites. Un ennemi peut avoir un ou plusieurs sprites. Donc celui-ci va en avoir un seul. Qui s'appelle donc le fichier sprite-enemies-squelettor. squelettor. La page est toujours pas arrivée. Je vais lancer le jeu. Bon, c'est vraiment trop lent. Tant pis. Ah si j'ai bien du son. Ok, parfait. Voilà. J'ai créé un sprite. J'ai pas créé de mouvement donc il bouge pas. Mais le moteur automatiquement il choisit l'animation qu'il faut. Donc l'animation en deux marches. Si je donne un coup d'épée alors déjà si je le touche je perds un point de vie. Parce que j'ai pas spécifié de dégâts donc par défaut c'est un point de vie. Même chose si je le blesse ça plante. Alors ça plante parce qu'en fait il doit manquer le sprite d'animation de mort. Je vais me demander si ça allait planter ou juste afficher un message d'erreur. Pour l'instant dans 1.0 ça plante euh 1.1 ça plante. Parce qu'il y a un sprite qui est obligatoire et que je vous ai pas mis. Donc je vais vous le mettre avec les ressources de la vidéo. C'est Enemy Killed. Euh voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas si on va réussir à finir l'épisode. Il y a mon Windows qui plante complètement. Donc ça c'est à cause du processus que j'ai tué. Enemy Killed qui est dans Sprite Enemies. Et donc je l'ajoute. Ouais ouais c'est bon. Est-ce que j'ai aussi explosion ? Oui j'ai bien explosion. Les explosions elles servent pour les boss. Allez. On va tenter de réessayer. Ah j'ai plus de son ça y est. Tant pis. Donc il est blessé et il y a une animation de mort automatiquement et le petit cœur. Donc d'ailleurs j'ai sauvegardé maintenant que j'ai gagné un cœur. Voilà un ennemi de base qui fait pratiquement le moins de choses possible. Il a juste un sprite et aucune autre propriété spéciale. Donc si vous allez voir la documentation des ennemis qui sont bien sûr un type particulier d'identité de la map il y a plein de méthodes possibles donc vous les lirez c'est très intéressant je ne vais pas vous expliquer toutes mais on va les utiliser celles dont on aura besoin pour les exemples. En tout cas il y a une fonction par exemple setLife on va lui donner un petit peu plus de points de vie on va lui donner par exemple 3 points de vie il faudra le toucher 3 fois avec l'épée de base et on va lui donner des dégâts donc ça c'est les dégâts infligés au joueur set damage donc le joueur si on veut qu'il perde mettons un coeur ça fait 4 points de vie puisque les coeurs sont divisibles en 4 dans notre système voilà 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 vous pouvez faire plein de choses donc là j'ai perdu un coeur j'ai déjà touché une fois si il touche deux fois trois fois il meurt et il donne bien sûr toujours un coeur puisque c'est ce qu'on a décidé alors on va lui ajouter un mouvement maintenant alors le mouvement il faut le créer dans la fonction on restarted qui est appelé dès que l'ennemi démarre ou redémarre dans son état normal donc je vais vous mettre un petit commentaire cette fonction est appelée quand l'ennemi est prêt à partir ou à repartir is ready to move donc en particulier quand vous le blessez enfin cette fonction là est appelée uniquement la création de l'ennemi celle-ci est appelée après la création et après chaque fois que vous l'avez blessé et que l'animation de blessé se termine ça revient ici donc on va créer un mouvement de type cibler le héros donc c'est le mouvement qui s'appelle target mouvement de type target vous précisez pas la cible parce que quand vous ne la précisez pas c'est automatiquement le héros qui est ciblé par défaut et donc on va démarrer notre mouvement sur bien sûr l'ennemi oula il va vite il va super vite ça fait peur donc on va faire aller un peu moins vite en pixels par seconde 64 64 c'est encore assez rapide pourquoi il passe à travers ? ah donc comme c'est encore rapide je vais mettre 48 et puis visiblement par défaut ce type de mouvement ignore les obstacles donc si vous allez voir dans la documentation vous verrez que tous les mouvements ont une fonction set ignore obstacles qui vous permet de choisir si l'entité peut passer à travers les murs ou pas alors il passe ah bah maintenant pourquoi il passe encore à travers les murs donc les statues là elles sont intermédiaires intermédiaires je vois pas pourquoi il passe à travers c'est pas normal ça c'est peut-être un nouveau bug si je vais voir les mouvements target c'est pourtant le mouvement le plus classique qui est bien adapté pour le faire les ennemis c'est un obstacle false attendez j'ai fait une erreur ah non c'est juste mon son qui bug bon c'est pas grave il passe vraiment à travers tous les murs alors après bon il y a pas mal d'améliorations qu'on pourrait faire si vous allez voir dans les ennemis de Mysteriof Solarus DX vous aurez plein d'exemples celui qui s'en approche le plus c'est celui là ça c'est un fichier de script que beaucoup d'ennemis incluent et qui en gros donne le le même comportement que lui ah oui il y a quand même quelque chose d'important que j'ai oublié de faire c'est ça c'est que quand le mouvement oui quand le mouvement change donc par exemple change de direction vous pouvez donner la nouvelle direction au sprite justement ça tombe bien il y a une fonction get direction 4 qui vous convertit l'angle du mouvement en une direction comprise entre 0 et 3 ce qui est exactement ce que le sprite attend ennemi cette direction alors sprite c'est pourquoi ennemi ouais sprite comme ça il va se tourner vers vous ce qui est plus réaliste donc voilà on a un beau squelette dans le prochain épisode on va voir un nouveau type de monstre qui sera un soldat avec une épée qui aura la particularité d'avoir deux sprites un sprite pour l'épée un sprite pour le soldat les deux ayant des comportements bien différents parce que si vous tapez sur l'épée ça va pas blesser le soldat et puis on corrigera le problème du squelette qui passe à travers les murs voilà merci à tous mon windows a survécu jusqu'à la fin de l'épisode donc je suis content et on se retrouve bientôt pour la suite salut bonjour à tous et finalement c'est pas terminé puisque je vais j'ai trouvé la raison du bug c'est un peu idiot c'est que par défaut les ennemis ont une taille de 0x0 ce qui est pas franchement une bonne idée donc dans la prochaine version dans 1.2 ils ont une taille par défaut de 16x16 parce que c'est le cas le plus courant et ça sert à rien de laisser une taille de 0x0 donc comme ils n'avaient pas d'épaisseur si vous voulez ils pouvaient passer à travers les murs le sprite étant qu'une représentation graphique qui est indépendante de sa vraie taille donc il faut faire 7-size 16-16 et puis aussi alors déjà ça sera plus nécessaire donc si je reteste vite 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 voilà ce coup-ci il ne peut plus passer à travers les obstacles mais vous voyez que le carré de 16-16 est trop en dessous du sprite il est mal synchronisé avec le sprite en fait de la même façon ici là le sprite apparaît trop haut ça c'est parce que on n'a pas synchronisé le carré de 16-16 avec le cadre du sprite et le sprite pour que ça soit bon il faut mettre l'origine de l'ennemi à 8-13 donc au coordonnée 8-13 par rapport au coin haut-gauche de son carré de son carré 16-16 parce que le sprite est prévu comme ça le sprite en fait il est plus grand il fait 32 par 32 ça ça fait 32 par 32 et le point d'origine il a été décidé qu'il est ici pile au centre de l'ombre ce qui est bien pratique je vais vous expliquer tout de suite pourquoi donc non seulement on synchronise correctement le carré de 16-16 pour que le carré de 16-16 soit à peu près comme ça vous voyez mais ça permet aussi que quand on donne un coup d'épée vous voyez il y a un angle qui est calculé le squelette est repoussé d'un angle correspondant à la position relative du squelette par rapport à Link et ce calcul fonctionne bien si l'origine du squelette et l'origine de Link sont tous les deux au niveau de leur ombre donc c'est la même histoire pour Link c'est pour ça que toutes les entités ou presque ont un point d'origine qui est en 8-13 et pas par exemple ici qui serait en haut de leur carré en haut à gauche de leur carré de 16-16 donc voilà pour la correction de ce petit bug il fallait ajouter ça cette size et cette origin que j'avais oublié j'avais oublié ça parce que j'ai pas l'habitude de faire des ennemis à partir de rien d'habitude je m'inspire des ennemis précédents qui existaient déjà mais voilà ça a l'avantage de me faire penser que dans la prochaine version il faudra mettre une taille par défaut de 16-16 même une origine par défaut de 8-13 parce que c'est le standard voilà merci à tous et on se retrouve bientôt pour le garde qui aura une épée dans le prochain chapitre salut